Nous avons tous dans notre entourage une personne qui semble parfois froide ou distante, qui ne partage pas facilement ses émotions ou ce qu'elle ressent. Peut-être te reconnais-tu toi-même dans cette description ? Mais détrompe-toi. Ce comportement peut cacher bien plus que le simple fait de paraître antipathique. En effet, il est possible que cette personne souffre d'un style d'attachement évitant. Ce n'est ni un défaut de caractère, ni un manque de cœur, mais une façon complexe de gérer les relations. Cependant, avant de plonger plus profondément dans le sujet, montre-nous que tu ne souffres pas d'attachement évitant envers nous en t'abonnant à la chaîne et en nous lâchant ton plus gros « like ». Tu es peut-être tenté de chercher rapidement ce terme sur Google, mais pas de souci. Dans cette vidéo, nous te l'expliquerons à travers des exemples concrets et réalistes de situations que tu pourrais rencontrer. À travers ce contenu, tu découvriras comment cela pourrait t'aider à mieux comprendre et à te rapprocher de ton meilleur ami, d'un proche cher, ou même de ta douce moitié. Ce contenu est inspiré des deux livres suivants, dont les liens se trouvent en description de la vidéo. « Couper des autres », « Couper de soi » de Gwenaëlle Persio et « Attaché, êtes-vous anxieux, évitant ou en sécurité » de Rachel Heller. Il est bon de savoir que « L'attachement évitant » est un style d'attachement où les personnes gardent leur distance émotionnelle, éprouvant des difficultés à partager leurs sentiments et à s'engager dans des relations intimes. Voici des situations concrètes où peut-être, reconnaîtras-tu certaines dans ta propre expérience, situation 1. Dans une relation amoureuse, lorsqu'une personne évite de discuter de ses sentiments ou de ses préoccupations avec son partenaire, même lorsque cela semble nécessaire. « Allô ? Bonjour, monsieur. Je suis Diana Véoda. Mais vous pouvez m'appeler Diana, experte en relations sociales. Comment puis-je vous aider ? » « Bonjour, Diana. Je vous appelle parce que je n'ai plus le choix. Je suis en couple depuis deux ans avec une femme merveilleuse. Pourtant, malgré tout ce temps, je ne connais pas grand-chose de ses émotions ni de son passé personnel. Elle ne partage pas beaucoup sur elle-même, c'est comme si elle était une huître. On s'aime, mais je me suis rendu compte que je ne la connais pas vraiment. Pensez-vous qu'elle pourrait souffrir d'attachement évitant ? » Effectivement, cela pourrait tout à fait correspondre à un style d'attachement évitant. Elle semble garder une distance émotionnelle qui l'empêche de s'ouvrir. Situation 2. Entre amis, une personne avec un attachement évitant pourrait décliner régulièrement des invitations à des événements sociaux sans donner de raisons claires, préférant passer du temps seul et ne pas parler de sa vie personnelle. « Allô, bonjour. Je suis le docteur en psychologie Henry. À ne pas confondre avec le footballeur Thierry Henry ni le docteur House. Ha 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 ! Que puis-je faire pour vous ? » « Je n'ai pas l'habitude de parler de mes problèmes à quelqu'un. Mais je ne vais pas vous mentir, docteur. Je me demandais si je ne souffrais pas d'attachement évitant. J'ai beaucoup d'amis, je suis populaire, mais j'aime les voir seulement à petite dose. Au début, je pensais que j'étais introverti. Mais en regardant les vidéos de la chaîne YouTube Renaissance du Phénix, je me suis dit que peut-être je souffrais d'attachement évitant. Pensez-vous que je pourrais changer ? » Il est tout à fait possible de changer et de développer des relations plus proches. Le processus implique de s'ouvrir petit à petit et d'être transparent avec vos amis sur vos sentiments et vos besoins. Situation 3 En famille, face à des problèmes familiaux ou des moments nécessitant un soutien émotionnel, la personne peut s'isoler ou se montrer indifférente, évitant de participer aux résolutions ou aux discussions. Bonjour, ici Diana, coach et experte en relations sociales. Quel est le but de votre visite ? Bonjour, je vous appelle car je trouve mon fils un peu froid avec ses sœurs. Il n'aime pas sortir avec elles ni les aider dans leurs devoirs. Je suis artiste peintre, donc je ne connais pas grand-chose à la psychologie, d'où mon appel. Pensez-vous à quelque chose qui expliquerait le comportement de mon fils ? Merci. Tout à fait. Il semble que votre fils puisse avoir un style d'attachement évitant. Cela signifie qu'il préfère garder ses distances émotionnelles, ce qui peut se manifester par un manque d'engagement avec ses sœurs. Ce n'est rien de grave, mais comprendre son comportement peut aider à mieux l'accompagner. Il pourrait être utile de discuter ouvertement avec lui de ses sentiments et de ses besoins. Situation 4 Au travail, un collègue avec un attachement anxieux évitant peut éviter les projets de groupe ou les réunions, préférant travailler seul afin d'éviter de construire des relations professionnelles plus étroites. Allô, allô, comment allez-vous ? Ici le docteur Henry, l'opposé du Docteur on pleure. Quelle est la raison de votre appel ? Bonjour docteur. Pour ma part, je n'arrive pas à m'habituer à mes collègues. Et ça se sent. J'évite les after work. Je préfère me débrouiller quand il y a un problème. Et ainsi de suite. En fait, je n'aime pas mélanger ma vie privée et professionnelle. Ces collègues ne sont pas mes amis. Mais en même temps, parler fait partie de mon métier puisque je suis dans la vente. Il faut se rapprocher des clients et des collègues. Je voulais juste confirmer si ces symptômes sont bel et bien ceux de l'attachement évitant. Oui, cela en a tout l'air. Vous semblez manifester des comportements typiques d'un style d'attachement évitant. Notamment en évitant les interactions qui pourraient conduire à des relations plus proches. Il est important de pouvoir travailler sur des stratégies qui vous aideront à vous sentir plus à l'aise dans votre environnement professionnel. Situation 5 Des situations de crise ou de stress émotionnel. Les personnes évitantes peuvent minimiser ou ignorer leurs propres besoins émotionnels, refusant l'aide ou le soutien proposé par les autres. Bonjour Madame, je... Je traverse une période vraiment difficile. Mon père est gravement malade. Et tout le monde s'attend à ce que je sois celui qui gère tout. Je sais que je devrais probablement chercher de l'aide. Mais je trouve cela difficile. Je ne veux pas déranger les autres avec mes problèmes. Je comprends que ce soit une situation très difficile pour vous, mais il est important de reconnaître que demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse. Ignorer vos besoins émotionnels ou sentimentaux peut non seulement affecter votre bien-être, mais aussi votre capacité à soutenir les autres. Nous avons exploré ensemble 5 scénarios typiques où l'attachement évitant peut se manifester. Si tu t'y reconnais, commence par te familiariser davantage avec tes émotions pour les accepter. Finalement, essaie de t'ouvrir petit à petit avec les personnes de confiance de ton entourage. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre ce qu'est l'attachement évitant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de laisser un like pour nous encourager à continuer à te fournir du contenu utile et qualitatif. Merci de nous suivre et à bientôt.